Après une période de sécheresse importante, la situation concernant les cours d'eau en Haute-Savoie est revenue à la normale. Les nappes souterraines, elles, n'ont toujours pas retrouvé leur niveau habituel. Cet été, les secteurs qui ont été les plus frappés, les plus touchés ont été le secteur des us, globalement plutôt l'ouest du département. Et aujourd'hui, les problèmes de tension qu'il faut surveiller de près concernent plutôt les têtes de bassin, plutôt donc les stations. Face à ce phénomène de sécheresse, les stations de ski s'organisent. Les retenues collinaires de certains domaines ne serviront plus seulement à la neige de culture, mais pourront avoir plusieurs usages. Après la Clusa, d'autres stations s'interrogent sur leurs ressources en eau. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. On n'avait peut-être pas il y a un an, parce qu'effectivement, depuis un an, la sécheresse sévit. Les taux des réserves sont remplis à 85%. Et malgré, pourtant, cette période de l'année, on devrait être à 100% de stockage d'eau. Il y a des réserves qui manquent d'eau, parce qu'il a fait très sec, il n'a pas plu. Le secteur agricole est également touché par cette situation. La saison d'alpage a été écourtée de deux à quatre semaines, selon les territoires. Les stocks de fourrage d'hiver ont, eux, été entamés en avance. Nous nous apercevons que nous avons moins de fourrage, des deuxièmes coupes qui sont plus difficiles. Et puis, nous avons une situation où, dès l'instant, les animaux redescendent des alpages, où il y a moins de fourrage. Eh bien, nous avons l'obligation de déstocker le fourrage hivernal. Et qui fait qu'en cours de période hivernale, à coup sûr, nous allons manquer de stock pour nourrir les animaux. Et si l'hiver est trop long, nous allons devoir acheter des fourrages, foin, de la paille, qui aujourd'hui est à des prix extrêmement prohibitifs. Le département va accompagner, avec le département de la Savoie, dans le cadre du conseil Savoie-Mont-Blanc, va accompagner les agriculteurs qui sont en difficulté. Ils nous l'ont dit il y a plusieurs reprises, nous sommes près d'eux et à leur côté. Les prévisions météo annoncent quelques pluies qui devraient permettre de consolider la situation. La préfecture a donc levé les mesures de restriction de l'usage de l'eau. Mais le département appelle toutefois à la vigilance, puisque la situation reste toujours fragile. Merci. 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 Sous-titrage FR ?